Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder avec vous les principes de la méthode Ho'oponopono. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette méthode. C'est une méthode qui est basée sur des principes de douceur, de paix intérieure. Dans un monde où tout s'accélère, dans un monde parfois un petit peu brutal, en tout cas dans nos perceptions, il est intéressant de revenir à un calme et une paix intérieure face aux situations et aux événements que l'on rencontre. Et souvent le premier réflexe c'est de trouver des excuses ou de dire que c'est à cause de l'autre, ou que c'est à cause de cette situation que je ne suis pas heureux. Et finalement la méthode Ho'oponopono nous invite à revisiter tout cela pour favoriser l'alignement. Il faut savoir que cette méthode Ho'oponopono vient d'Hawaï, c'est soit un courant de pensée, soit une philosophie, soit basé sur des rituels. Mais ce principe est entre l'action et l'alignement et c'est de se dire que dans chaque événement difficile qui va m'arriver, comment je vais pouvoir me dégager des émotions difficiles et finalement ne garder que le meilleur. Et le meilleur étant finalement la paix intérieure, comment revenir à un état de calme et de paix intérieure. On va voir ça tout de suite. Alors déjà savoir que c'est une philosophie qui est assez en avance, comme beaucoup de cultures un peu traditionnelles, ou de courants spirituels traditionnels, en avance par rapport au monde moderne, puisque très vite, il y a quelques siècles maintenant, toutes ces philosophies visent à nous faire comprendre que nos pensées, négatives ou positives, finalement attirent des situations ou des événements de même nature. Donc soit négatives si on a des pensées négatives, soit positives si on a des pensées positives. Et donc c'est vraiment ce lien de cause à effet entre je pense régulièrement à quelque chose, plutôt orienté négatif, plutôt orienté positif, et la réaction en chaîne de ce que je provoque qui va être de même nature. Donc déjà si on comprend ça, on comprend que si on arrive quelque part à ne pas laisser nos pensées négatives perdurer dans le temps et s'accumuler et se répéter, eh bien on a une chance de diriger le futur de manière plus positive. C'est ensuite l'idée de dire que si je n'accepte pas ce qui m'arrive, alors je ne vais pas non plus accepter de progresser, et donc du coup je ne vais pas prendre mon destin en main. Donc cette philosophie, Ho'oponopono, nous invite à accepter tout ce qui arrive comme le résultat quelque part de mes actions, de mes comportements et de mes pensées. C'est comme s'il n'y avait pas de hasard entre ce que je suis, ce que je fais et ce qu'il m'arrive. Donc peut-être que c'est difficile à comprendre, en tout cas c'est difficile à entrevoir dans un monde moderne, mais imaginons que c'est le cas, eh bien ça veut dire que plus vous allez travailler sur votre paix intérieure, plus vous avez de chances d'avoir la perception d'un monde plus beau, d'un monde embelli devant vous. Plus j'aborde le monde, les situations qui m'entourent de manière positive, plus je vais libérer quelque part les émotions négatives. Parce que quand je pense négativement et que je reçois des situations très difficiles, très challenging dans ma vie, eh bien si je ne me libère pas de ça, je vais intégrer en moi, c'est-à-dire que je vais somatiser et du coup je vais accumuler des couches d'émotions négatives jusqu'à temps que ça puisse faire une maladie ou que ça puisse créer quelque chose de très gênant pour moi. Eh bien de quoi on peut se libérer ? Vous pourrez me poser cette question-là. On peut se libérer des jugements, on peut se libérer des critiques, on peut se libérer des croyances, vous avez compris, des émotions négatives qui sont générées par tout cela. Bref, tout un tas de mots que nous pouvons rencontrer sur le parcours. Donc cette méthode reste plus dense que celle que je vais vous donner, mais en tout cas, retenez qu'elle repose sur quatre mots, quatre mots qui sont très forts. Le premier c'est désolé, ensuite pardon, ensuite merci, ensuite je t'aime. Donc ce qui donnerait désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ces quatre mots sont à répéter à la suite comme un mantra. Il faut savoir que le pouvoir des mots, c'est un pouvoir vibratoire. Ils ont la possibilité de générer évidemment leur propre vibration et quand on les donne à l'oral, et finalement nous ressentons le pouvoir de ces mots à l'intérieur de notre corps et nous pouvons nous libérer au passage. Et je vais vous donner des exemples maintenant. Je vais vous donner une petite consigne, l'important c'est de dire ces mots dans le cœur, c'est-à-dire non dans le mental. L'idée c'est de vraiment ressentir la puissance de ces mots en y ajoutant de la gratitude et de l'amour. Comme si vous étiez en remerciement de tout ce qui peut vous arriver comme négatif et de tout ce que vous allez pouvoir transformer. Le premier mot désolé indique que je me sens responsable à 100% de la situation. En disant ce désolé, finalement je prends ma part dans la situation et je ne trouve pas l'excuse, je ne me dis pas que c'est quelqu'un d'autre, je ne me dis pas que c'est à cause de... J'accepte la situation et je prends ma part parce que plus je vais prendre ma part, plus je vais pouvoir me libérer de ces éléments qui sont lourds pour moi. C'est la première phase, mais c'est la phase la plus importante. La deuxième phase qui est le pardon, c'est je demande pardon tout simplement pour pouvoir faire la paix en moi. Donc je demande pardon à qui ? Déjà à moi-même, je me demande pardon parce que je ne peux me libérer des choses que si je suis en paix intérieure. Et quand je demande pardon, je demande pardon aussi aux autres, je demande pardon à l'univers, je demande pardon à tout ce qui m'entoure. Mais c'est plus facile de se demander pardon à soi-même et de soi-même on arrive à avoir le pardon des autres. Souvent on a l'impression que c'est l'inverse, mais l'important c'est déjà de se pardonner à soi-même parce qu'on doit libérer ses mémoires négatives en soi et donc tout part de soi, tout part de son intérieur. Ensuite je dis merci parce que grâce à ces failles, entre guillemets, je peux ainsi progresser. Je peux ainsi avoir conscience de mes limites et de pouvoir m'élever et les dépasser. Si je n'en ai pas conscience, je ne peux pas progresser. Donc je remercie de cette situation parce que par effet miroir, imaginez un miroir, vous regardez dans la glace, vous voyez vraiment une vision de vous-même. Ces situations nous donnent par effet miroir une vision de nous-mêmes sur nos challenges, nos difficultés, nos croyances, nos jugements et du coup nous permettent de nous transcender. Donc quand on dit merci, merci, c'est de dire merci de m'avoir montré ça, merci de m'avoir donné cette situation-là parce que sans elle, je n'aurais pas pu comprendre ou sans elle, je n'aurais pas pu grandir. Donc déjà, merci d'avoir été là. Et enfin, je t'aime. Quand je dis je t'aime, je dis d'abord je m'aime dans mon ensemble. Et ensuite je dis je t'aime à l'univers ou à Dieu si vous êtes croyant. Je t'aime parce que je sais que tout ceci est envoyé pour que je puisse me libérer, que je puisse grandir, que je puisse avoir une vie plus épanouie, une vie plus vivante. La vie c'est le mouvement. Donc je t'aime parce que je reconnais que c'est pour mon bien quelque part que je reçois ça et j'ai envie de diffuser de l'amour pour un, remercier et puis parce que ce que j'ai compris va peut-être aider les autres aussi à comprendre d'autres choses. Donc je t'aime parce qu'au final je me mets dans l'amour inconditionnel c'est quelle que soit la situation qui m'arrive j'ai compris qu'elle était là pour mon bien donc je n'ai plus qu'à aimer puisque tout est bien au moment où ça m'arrive en fait. Et peut-être la petite astuce moi que je garde à la fin qui est dans la méthode entre guillemets parfois implicite mais j'aime bien le préciser c'est après le je t'aime je dis et je vous libère ou et je te libère ça va dépendre de la situation mais et je vous libère c'est-à-dire que si je parle à mes émotions négatives à mes situations négatives je vous libère c'est-à-dire que merci pour l'apprentissage et maintenant je vous libère c'est-à-dire que grâce à vous j'ai pu comprendre plein de choses mais je n'ai plus besoin de vous garder en moi donc je vous libère. Voilà c'est implicite dans la méthode mais ça n'empêche pas de le préciser. Et peut-être voilà pour vous donner un petit exemple voilà ce que ça pourrait donner désolé, désolé d'avoir eu ces émotions négatives et de ne pas avoir vu plus tôt ces problèmes pardon parce que ben voilà j'étais peut-être dans le déni jusqu'alors donc je me pardonne pardon je vous pardonne merci d'avoir été là jusqu'alors vous m'avez permis d'être qui je suis et aujourd'hui ben voilà je peux vous libérer maintenant en toute tranquillité je t'aime parce que ben voilà au final tout est amour puisque tout est là pour ma progression donc je m'aime et je t'aime. Donc voilà un exemple que vous pouvez répéter en contextualisant les choses ou alors juste dire désolé, pardon, merci je t'aime aussi souvent que vous recentrez des difficultés dans votre vie parce que à chaque moment ne laissez pas les émotions négatives s'accumuler libérez-les au fur et à mesure et bien sûr vous pouvez fermer les yeux vous pouvez être dans le noir dans un moment de paix plus ce sera doux pour vous plus ce sera facile de le faire. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez voir beaucoup d'autres vidéos sur ces sujets d'émotions de pensée de stress de croyance il y en a des centaines sur la chaîne je vous invite à la liker parce que quand vous la liker vous nous encouragez à continuer et puis partagez-la à un proche parce que ça peut sûrement aider quelqu'un dans la détresse et le partage c'est un beau cadeau d'amour n'hésitez pas à vous abonner aussi à cliquer sur la petite cloche pour tout recevoir et si vous avez des questions comme d'habitude on répond à toutes les questions en commentaire Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501